Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette revue de presse, joyeux lundi ! Alors aujourd'hui on va commencer avec une actu qui date un peu, c'est une actu qui a déjà dix jours mais voilà je trouve ça trop cool et puis je suis trop fan de persévérance alors je voulais vous en parler quand même. Et c'est le millionième tir laser sur Mars. Donc persévérance il est équipé d'un instrument qui s'appelle CamCam. Pardon SuperCam, CamCam c'était sur Curiosity. Perseverance, oui il a SuperCam. Salut Negara, joyeux lundi ! Donc sur persévérance c'est SuperCam qui est un peu le descendant de CamCam, qui est CamCam avec avec quelques trucs en plus pour être encore plus cool. Il y a Shawan qui demande si elle peut monter sur mes genoux. Oui tu peux venir, tu peux venir pendant le stream. Et donc cet instrument SuperCam, en fait c'est un laser qui va tirer sur des roches et qui va, donc le laser, il tire sur une roche, au niveau où là où ça a tiré sur la roche, ça vaporise un petit peu la roche, ça fait un plasma. Et dans SuperCam, il y a justement un espèce de télescope qui va regarder avec un zoom à fond pour voir ce petit plasma qui a été créé et qui va regarder le spectre de la lumière de ce plasma. Et à partir de là on peut en déduire plein de choses sur la composition de la roche. Et du coup SuperCam, pardon, il tire, enfin on le fait tirer un petit peu partout et pour essayer de récupérer autant de données que possible sur plein 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 de roches et ça y est, SuperCam a tiré mille fois sur des roches martiennes. Salut CapRail, joyeux lundi ! Donc cet instrument SuperCam, il a été développé à Toulouse, à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Salut Adam Terence, joyeux lundi à toi aussi ! Et en partenariat entre les Etats-Unis et la France, il y a une équipe ici à Toulouse qui gère cet instrument. Et il y a même quelqu'un dans le labo qui est spécialiste pour tirer à l'intérieur des trous, parce que SuperSeverance a aussi une espèce de fourreuse. Donc Perseverance, il peut faire des trous et puis ensuite avec la SuperCam, on peut tirer à l'intérieur de ses trous. Et c'est super intéressant de tirer dans les trous parce que c'est le seul moyen qu'on ait de voir des roches qui n'ont pas été altérées par l'atmosphère. Salut Germain Lavis ! Bienvenue parmi nous ! Parce que les roches qui sont exposées à l'ère martien, les roches qui sont en surface, elles vont être altérées par l'atmosphère martienne. Et du coup en creusant à l'intérieur de ces roches et ensuite en tirant haut à laser dedans, on peut en savoir des choses sur la composition réelle des roches, pas juste la composition de surface. Parce qu'il va y avoir une espèce de couche qui va se former à la surface des roches à cause des interactions entre la roche et l'atmosphère. Et les analyses chimiques minéralogiques de la surface de la roche et de l'intérieur de la roche, potentiellement c'est pas les mêmes. Et donc ça y est, on a dépassé le million de tirs sur Mars avec persévérance. Et donc là on voit une photo avec l'ombre du rover à côté d'un trou qui a été creusé par le rover. Et voilà. Et on continue avec l'histoire d'un astéroïde. Donc il y a un astéroïde qui avait le potentiel pour impacter la Terre. Donc on a observé un astéroïde qui s'appelle donc 2022 AE1. Donc un astéroïde qui a été découvert en 2022 comme son nom l'indique. Et les premiers calculs montraient que c'était pas impossible qu'il heurte la Terre le 4 juillet 2023. Donc très très bientôt quoi, dans un an et demi. Et c'était un astéroïde qui est suffisamment grand pour que s'il heurte la Terre, ça fasse quand même des dégâts. Et au début quand on a découvert cet astéroïde, il y avait une probabilité non nulle pour qu'il heurte la Terre. Et du coup il a été ajouté à la liste des astéroïdes à risque de l'ESA. Parce que l'ESA surveille justement plein 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 d'astéroïdes. Elle essaye de suivre la trajectoire de plein d'astéroïdes, notamment des astéroïdes qui pourraient éventuellement poser un risque pour la Terre. Et donc il y a une échelle qui utilisent les gens de la protection planétaire. Donc protection planétaire c'est comme ça qu'on appelle les gens qui justement surveillent les petits corps du système solaire. Pour savoir s'il y en a qui vont heurter la Terre ou pas. Et donc ils utilisent une échelle de Torino, ça s'appelle l'échelle de Torino. Et ils prennent en compte d'une part l'énergie cinétique, c'est à dire la vitesse et la masse. Donc à quel point est-ce que ça fera des dégâts sur une grande zone si ça heurte la Terre. Et puis la probabilité qu'il y ait une collision. Donc si c'est très probable qu'il y ait une collision, mais que c'est un petit objet qui va se décomposer complètement en traversant l'atmosphère, bah il n'y a pas de conséquences. Et donc la valeur sur l'échelle de Torino elle est nulle ou négative. Et puis... Et ouais ça fait très SF comme nom l'échelle de Torino. Et puis à l'inverse, si on a un objet qui est très grand et qui a de fortes probabilités de heurter la Terre, et bien il va avoir un nombre de Torino très élevé. Et ouais, à travailler pour la protection de la Terre. On l'aurait décrit comme un tueur de monde dans un film. J'imagine tout à fait la voix des trailers pour les films américains genre Il a travaillé pour la protection de la Terre. Certains le décrivaient comme un tueur de monde. Voilà, je fais très très mal la voix des bandes d'annonces de films américains. Mais bon, j'imagine que vous voyez l'idée. Et donc voilà, on utilise l'échelle de Torino pour classifier en fait ces astéroïdes. Et cet astéroïde AE1, donc 2022 AE1 qu'on avait découvert, et bien il avait un nombre de Torino qui était plutôt élevé. Alors c'était un nombre de Torino qui était... Qui était quand même négatif, mais qui était élevé par rapport au nombre de Torino de tous les autres astéroïdes qu'on connaît. Et puis, on l'a découvert le 7 juillet, donc il y a un peu moins de deux mois. On a découvert cet astéroïde. Et puis donc au début, avec la trajectoire qui était plutôt incertaine, et bien on se disait, c'est pas impossible qu'il heurte la Terre. Et puis, au fil des jours, on a affiné la précision qu'on avait sur la trajectoire de cet objet. Donc on a dit, oh là là, il y a un risque quand même que ça heurte la Terre. Donc on va l'observer avec plein d'autres télescopes. Et essayer de collecter autant d'informations que possible pour affiner la trajectoire. Parce que quand on a une seule observation, on voit qu'il y a quelque chose. Quand on a deux observations d'un astéroïde, on voit qu'il y a un truc qui se déplace. Et puis quand on commence à avoir trois observations ou plus, et bien on peut commencer à calculer des orbites précises. Et plus on a d'observations, plus on peut calculer avec précision l'orbite. Et donc les premiers jours après la découverte de cet astéroïde, et bien il y a la probabilité qu'il heurte la Terre, d'après les calculs, qui a augmenté. Et puis, plus récemment, et bien on s'est aperçu, donc en précisant encore plus sa trajectoire, on s'est aperçu qu'en fait il n'y a aucun risque. Et en 2023, il va passer à 10 millions de kilomètres de la Terre. Et donc ça, on le sait, grâce à toutes les observations ultérieures qui ont été effectuées en fait, l'ESA a un réseau de télescopes qui couvre toute la Terre. Donc il y a toujours au moins quelques-uns de ces télescopes qui vont être du côté nuit de la Terre. Donc toujours quelques-uns des télescopes qui vont pouvoir observer ce qui se passe. Et donc avec ce grand réseau de télescopes, et bien dès qu'il y a une alerte, et bien il y a toujours un des télescopes qu'on peut pointer en direction du truc qui a levé l'alerte. Et cet astéroïde finalement a été enlevé de la liste des objets à risque. Parce que maintenant on sait qu'il va passer très très loin de la Terre. Donc aucun risque pour nous pauvres terriens. Et en fait, cette aventure, il y a eu quelques rebondissements parce que... Naigara qui dit espérons que les journaux soient au courant. Ouais... Faudrait pas que les journaux commencent à mettre dans les gros titres qu'il va y avoir un astéroïde qui risque d'impacter la Terre alors qu'en fait il va passer très très loin. Mais cette histoire d'observation de cet astéroïde en fait elle a eu quelques rebondissements. Parce que les premiers jours, il y a la probabilité que l'astéroïde heurte la Terre en juillet 2023 qui a augmenté. Et là, l'astéroïde est passé derrière la Lune. Donc on pouvait plus du tout l'observer. Et du coup bah c'était un peu inquiétant. Parce qu'on voulait continuer à prendre des mesures pour essayer d'affiner encore la trajectoire et voir si effectivement il y avait un risque que cet astéroïde horte la Terre ou non. Et donc il a fallu attendre... Il a fallu attendre une semaine. Donc du 12 au 19 janvier, il a fallu attendre pour pouvoir observer à nouveau cet astéroïde. Et donc dès qu'on a pu l'observer à nouveau, eh ben on a pu voir que en fait sa trajectoire elle était pas du tout dirigée vers la Terre. Et donc là ils ont une petite animation qui explique pourquoi on peut avoir la probabilité qu'un astéroïde heurte la Terre qui augmente petit à petit. Et puis qui va tomber d'un coup à zéro. Je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est pas mal fait. Et ça sera plus simple que de vous expliquer avec les mains. Ouh là là, on y voit rien. Donc là ils recherchent des astéroïdes, ils ont trouvé un astéroïde et ils calculent son orbite. Et donc au début on a une grande incertitude, donc l'astéroïde il peut passer n'importe où sur cette ligne bleue. Donc on a une grande incertitude et il y a 10% de chance pour que la Terre elle soit... Enfin la Terre elle occupe 10% de la bande quoi en gros. J'ai un malin de vice qui dit que tant qu'il y a un point d'interrogation à la fin du titre, un astéroïde tueur de monde va heurter la Terre ? Point d'interrogation. Les journaux seront ok à publier ça. Euh ouais mais euh... Même avec le point d'interrogation c'est super inquiétant quand même. Enfin beaucoup plus inquiétant que... Que ne l'est en fait cet astéroïde. Et du coup donc là on a 10% de chance que l'astéroïde il heurte la Terre. Et puis on affine la trajectoire et donc là bah on a la bande dans laquelle l'astéroïde a une chance de passer qui s'est réduite. Sauf que bah la Terre elle a toujours la même taille au milieu de cette bande. Et du coup bah il y a la probabilité d'un impact qui a augmenté. Et puis on continue de réduire la dimension de la bande dans laquelle l'astéroïde risque de passer. Et donc on continue d'augmenter et puis tout à coup bah la Terre elle sort de cette bande. Et donc là bah on sait qu'il y a un risque d'impact qui est nul. Et euh... Et donc on sait que la Terre en fait ne risque rien. Et voilà donc c'est un peu rigolo de se dire que bah voilà on a la probabilité qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et puis pouf ça descend d'un coup. Et euh... Donc si l'astéroïde avait effectivement une trajectoire qui allait vers la Terre. Et bah on aurait la probabilité qu'aurait augmenté, augmenté, augmenté jusqu'à arriver à 100%. Mais bah là comme... Comme en fait il va pas heurter la Terre, bah on a la probabilité qu'il d'un coup est tombé à zéro. Oui, le point d'interrogation enlève tout scrupule. Ça permet de dormir tranquille vis-à-vis de sa conscience professionnelle. J'imagine. Je sais pas, peut-être. Et donc ouais donc là ils expliquent qu'il faut avoir au moins 3 observations d'un astéroïde. pour pouvoir déterminer une orbite. Donc de savoir à quelle vitesse se déplace l'astéroïde et dans quelle direction il se déplace. Et puis au fur et à mesure des observations, on peut réduire les incertitudes. Et puis euh... Je trouve que... que c'est intéressant aussi de voir qu'on arrive à faire ça en fait, qu'on arrive à repérer des tout petits points de lumière dans le ciel. Et ça montre aussi que quand même finalement en fait c'est quand même important d'avoir accès pour les astronomes à ce qui se passe dans le ciel. Euh... Et c'est quelque chose que les satellites Starlink sont en train de rendre de plus en plus difficile. Alors Starlink, il y a pas que Starlink maintenant. Il y a plusieurs méga constellations de satellites. Mais en... en obstruant en fait... Euh... L'accès des télescopes au ciel nocturne. Et ben... On réduit aussi notre capacité à détecter des astéroïdes comme celui-là. Et euh... bah c'est... c'est un peu dommage finalement. Parce que euh... Si euh... S'il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre. Et bah on a intérêt à le savoir aussitôt que possible. Euh... Pour pouvoir réfléchir à bah qu'est-ce qu'on fait. Et puis pour pouvoir suivre cet astéroïde. Pour pouvoir savoir par exemple exactement où sur Terre il va tomber. Si euh... Un jour on en découvre un qui est dirigé vers la Terre. Euh... Donc c'est... C'est pas mal d'avoir... D'avoir des télescopes qui peuvent regarder le ciel. Depuis le... Depuis le sol. Et euh... bah... Les méga constellations de satellites sont un peu en train de réduire notre capacité à faire ça. Et euh... Donc potentiellement retarder en fait... La... La détection d'astéroïdes. Bonjour Irilia. Bienvenue parmi nous. Joyeux lundi. Et euh... Donc sur cette petite tangente par rapport aux astéroïdes, ça nous amène à l'article suivant. Euh... Qui est donc le résumé d'un article qui a été publié dans euh... Un journal de la Royal Astronomical Society. Donc la Royal Astronomical Society, c'est la société euh... de Grande Bretagne d'astronomie. Donc euh... Ils ont un journal dans lequel les... les chercheurs euh... dans le Royaume-Uni peuvent publier des articles. Et donc là, c'est un résumé de l'article. Et euh... bah l'idée c'est que euh... bah plus euh... plus on envoie de trucs à l'extérieur de... Enfin plus on envoie de trucs en orbite autour de la Terre, sans permettre à ce que ces choses-là disparaissent à un moment donné. Et ben euh... plus ça devient difficile de s'extraire de l'orbite de la Terre, justement. Et donc ils utilisent euh... l'image de bah si euh... On est en train d'envoyer plein 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 de choses, et puis... On se... Pose pas forcément la question de bah... Qu'est-ce qui se passe après. Et puis euh... Dans... Euh... Alors la métaphore de la poubelle devant la maison est imparfaite. Puisque euh... Quand on envoie un sac poubelle supplémentaire devant chez soi, et ben... Ça risque pas de heurter euh... Les sacs poubelles qui sont déjà dehors. Et de faire plein de petits sacs poubelles... Euh... supplémentaires. Alors que bah en orbite on a ce problème-là de... Euh... Si euh... Deux trucs qui sont en orbite se cognent l'un l'autre, et ben ça peut en fragmenter un ou les deux. Et donc faire plein de petits fragments, et faire encore plus de pollution spatiale. Faire encore plus de débris spatiaux. Euh... Et c'est d'ailleurs pour ça que bah justement les agences spatiales... On supervise tout ce qui est en orbite autour de la Terre. Donc il y a un catalogue de tous les objets qu'on connaît qui sont en orbite autour de la Terre. Et ça permet de protéger, notamment bah des... Des trucs qui sont très très chers en orbite autour de la Terre. Par exemple l'ISS. On peut dire, ah bah tiens, l'ISS elle va être sur une trajectoire qui va croiser la trajectoire de tel débris spatial. Et bah le débris spatial il a plus de moteur, il a plus rien, on peut rien faire sur lui. Par contre l'ISS on peut la monter ou la baisser. On peut monter ou descendre son orbite. Salut Capraille, bonne journée, à la prochaine ! Et du coup bah protéger les astronautes qui sont à l'intérieur. Et donc Germain Révis qui dit, selon le même principe que les oboueurs à Marseille ou en Italie, prendre conscience du besoin de nettoyer ne suffit pas. Il faut aussi réglementer et éviter de donner les contrats à des mafieux qui feront tout pour contourner les règles. Oui, bah c'est important de nettoyer mais c'est aussi important de faire en sorte que bah le nettoyage se fasse effectivement. Et bah une des solutions c'est qu'on garantisse qu'en fait les satellites sont capables de se désorbiter eux-mêmes. Mais du coup bah il faut aussi se donner les moyens de contraindre les gens qui envoient des satellites à mettre en oeuvre ces choses-là aussi. Et donc il y a ce catalogue d'objets d'objets spatiaux. A une époque par exemple il y avait un objet dans ce catalogue qui s'appelait Spatzat. Donc c'était le satellite spatule. Parce qu'il y avait un astronaute qui était en train de faire une mission de réparation, enfin une mission de maintenance. Et bah il avait une espèce de spatule dans ses outils. Et à un moment donné il a lâché sa spatule. Et puis bah comme ça se passe dans l'espace et bah il a jamais réussi à récupérer sa spatule. Parce que bah sa spatule est partie sur sa propre orbite. Et bah pendant quelques années il y a cette satellite spatule, cette spatule satellite, qui était suivie par les agences spatiales. Comme tous les autres débris qu'on connaît. Et donc là on a un schéma qui représente donc les objets qu'on connaît en orbite basse terrestre. Et en orbite géostationnaire ici à droite en bleu. Et donc en orbite basse, la plupart des objets sont des débris. Donc les débris c'est les 63,9% ici. Donc voilà, on a beaucoup de débris. Après on a des morceaux de fusée. Des trucs qu'on sait pas ce que c'est. Et bah des pélodes, donc les charges utiles. Donc tous ces débris ça peut venir de fragmentation. Donc quand il y a un boulon qui vient taper contre un satellite, bah ça fait plein de petits débris. Ou aussi des systèmes de propulsion. Donc en gros des morceaux de fusée qui explodent à un moment. Qui explosent. Qui explosent. À un moment donné. Je sais jamais si on dit explode ou explose en français. C'est très perturbant. Ces deux mots se ressemblent beaucoup trop dans les deux langues. Et en même temps ils ont une petite différence significative. Et puis après évidemment il y a aussi parmi tous ces débris. Il y a des tests anti-satellites qui ont été faits exprès. Donc parfois il y a des pays qui développent des systèmes pour détruire des satellites d'autres pays. Et donc des fois il y a des pays qui se disent ah bah tiens on va le tester. Et puis après ça fait plein de débris. Et donc ces débris là sont comptabilisés dans ces 63,9%. Et donc bah ce qu'il faut faire bah c'est de la prévention. Donc déjà on veut éviter l'explosion de carburant restant. Donc quand il y a du carburant qui reste dans une fusée. Une fois qu'elle a mis sa charge utile en orbite. Et bah ce carburant il peut exploser et faire plein de débris. Et donc ça on veut éviter. Donc les... Donc bah le but c'est de se débarrasser de ces restes de carburant et des batteries. Pendant qu'on contrôle encore le vaisseau spatial. Et puis de permettre à ce que à la fin des missions. Les satellites puissent re-rentrer dans l'atmosphère. Et se brûler tout seul dans l'atmosphère. Pour éviter qu'ils restent en orbite pendant plus longtemps. Et bah comme avec les poubelles à Marseille ou en Italie. Et bah ces mesures de prévention sont difficiles à mettre en oeuvre. Et surtout c'est difficile de forcer les opérateurs à les mettre en oeuvre. Euh... Et puis euh... C'est aussi difficile parce que bah c'est... Il faut réussir à faire des choses à un niveau international. Avec plein d'acteurs qui ont plein d'intérêts divergents. Mais en tout cas c'est quelque chose qui, il me semble, est plutôt important à faire. Et donc le problème c'est que... Enfin le problème en fait c'est un problème qui va affecter tous les gens qui veulent travailler avec le domaine spatial. Euh... Et qui touche plein de gens dans plein de domaines, dans plein de secteurs. Et bah on voudrait pouvoir garder euh... L'accès au ciel. L'accès à l'espace. Et euh... Et donc voilà. Et donc il faut euh... Il faut des coopérations internationales. Et puis on continue avec une euh... Une planète qui a été observée par un télescope à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc on a découvert une planète qui s'appelle donc Kepler-16b. Qui est une planète en orbite autour de deux étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle une planète circum-binaire. Donc circum qui fait le tour. Et binaire bah... Une paire d'étoiles. Un système binaire d'étoiles. Donc là on a... On a la vue d'artiste. Alors évidemment. Avec nos télescopes euh... Euh... On peut pas voir avec autant de détails. La... La surface de l'exoplanète. Donc c'est... C'est une vue d'artiste. Et donc Germain Lévis qui dit coopération internationale sans Russie ni Chine. Euh... Ouais c'est... C'est... C'est à gagner. Ou alors euh... Coopération internationale euh... Avec Russie et Chine mais sans Etats-Unis. Enfin... C'est... C'est un problème compliqué. Et euh... Moi j'ai pas... J'ai pas de... Moi j'ai pas de solution comme ça mais euh... Je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui essayent euh... De réfléchir à des solutions. Voilà. Et donc ils ont utilisé euh... Le... Le... Le télescope de 193 cm. À l'Observatoire de Haute-Provence. Donc euh... Qui est euh... À côté de la ville de Saint-Michel-l'Observatoire. Qui est un petit village qui s'appelle Saint-Michel-l'Observatoire. Et qui est à deux pas de l'Observatoire de Haute-Provence. Et en fait bah les... Les étoiles qui sont autour de planètes circ... Enfin les... Pardon. Les... Les exoplanètes qui sont autour de paires d'étoiles. En fait elles sont pas forcément faciles à... Faciles à observer. Elles sont pas faciles à détecter. Euh... Parce que bah déjà il va y avoir plein... Plein de... De signaux de chacune des deux étoiles. Qui peuvent potentiellement cacher le signal de l'exoplanète. Et Adam Terence qui dit... Très beau village que j'ai pu visiter pendant mon stage. Et ouais euh... J'étais... À l'Observatoire de Haute-Provence pendant une semaine. Mais euh... J'avais pas de voiture. Et puis on avait une semaine très très chargée. Et du coup j'avais pas pris le temps de... De visiter le village. Mais j'avais juste traversé... Mais ça avait l'air... Ça avait l'air très joli. Effectivement. J'avais... J'avais juste traversé sur... Sur la route en... En chemin pour rentrer de l'Observatoire. Et ça avait l'air très sympathique. Mais j'ai pas pu visiter. Et donc ce télescope à l'OHP. Observatoire de Haute-Provence. Il est équipé d'un spectromètre. Donc un spectromètre ça va être un instrument qui va prendre la lumière. Et qui va la diviser dans toutes ses couleurs. Toutes les couleurs qui la composent. Et... On va pouvoir voir la certaine raye de lumière. Donc on va pouvoir voir... Par exemple la couleur qui va être émise par l'hydrogène. Et puis on va voir que la couleur qui est émise par l'hydrogène. Et ben des fois elle se décale un petit peu vers le rouge. Des fois elle se décale un petit peu vers le bleu. A cause de l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler il va décaler les raies comme ça. A droite ou à gauche. Vers le rouge ou vers le bleu. Et ça va nous dire que cette étoile elle est en train de bouger. Et si elle bouge c'est probablement parce qu'il y a quelque chose en orbite autour. Et du coup en fait c'est une première qui est un peu intéressante. Parce que ça démontre que c'est possible de détecter des planètes autour de couples d'étoiles. Voilà. Avec de la méthode des vitesses radiales. Ce qui coûte quand même beaucoup moins cher que d'avoir un observatoire dans l'espace. Et puis ça dit aussi que probablement si on continue à pointer ce télescope vers d'autres couples d'étoiles. Et bien peut-être qu'on pourra découvrir plein d'autres circumbinaires. Parce qu'à l'heure actuelle en fait des circumbinaires on en connaît très très peu. Donc des planètes qui sont en orbite autour d'une binaire on en connaît très très peu. Mais on pense qu'il y en a plein. Ne serait-ce que parce qu'en fait la plupart des étoiles font partie d'un couple d'étoiles. Il n'y a pas tant d'étoiles que ça qui sont toutes seules. Il y a vraiment beaucoup d'étoiles qui sont dans un couple ou un groupe ou en tout cas un groupe avec deux ou plus d'étoiles en orbite les unes autour des autres. Donc on pense qu'il n'y a pas forcément de raison pour qu'il y en ait moins. Par contre elles sont plus difficiles à détecter. Et du coup on en connaît moins mais on aimerait bien en découvrir plus. Et puis ça permet aussi de contraindre en fait les modèles. Parce que quand on a deux étoiles ça fait un système dynamique qui est plus extrême que quand on a un disque protoplanétaire autour de juste une étoile. Et donc ça permet un petit peu d'amener les modèles mathématiques à leurs limites. Et de voir où est-ce que le modèle casse et du coup où est-ce qu'il faut améliorer le modèle. Donc c'est assez intéressant de connaître plus d'étoiles comme celle-ci. Et oui effectivement c'est plus difficile d'avoir une éclipse régulière. Et puis chaque étoile va avoir de l'activité. Et l'activité des étoiles peut aussi cacher des exoplanètes. Donc déjà quand on a une exoplanète autour d'une étoile bah son signal peut être caché par l'activité de l'étoile. Mais donc quand on a deux étoiles autour de laquelle orbite la planète et bah ça fait deux fois plus d'activités susceptibles de cacher l'exoplanète. Et puis différents types d'étoiles vont avoir différents types de signaux, vont produire différents types de bruits. Donc le signal d'une étoile de type M, une petite étoile pas très massive, ça va pas être le même que le signal d'une étoile de type G comme notre soleil. Et donc si on a une étoile M et une étoile G, on va avoir deux signaux qui vont avoir des spectres différents, qui vont avoir des signatures différentes. Qu'il va falloir chacun enlever du signal avant de pouvoir récupérer le signal des exoplanètes. Enfin bref, ça amène plein de complications. Et puis ça amène aussi plein de complications dans les modèles. Parce que dans un disque protoplanétaire, l'étoile elle va avoir un impact sur la géométrie de ce disque protoplanétaire et sur l'endroit où les planètes peuvent se former. Et puis quand on a plusieurs étoiles en orbite les unes autour des autres, on peut potentiellement même avoir plusieurs disques protoplanétaires disjoints. Donc il va y avoir un disque protoplanétaire par exemple autour de chacune des deux étoiles. Et puis un autre disque protoplanétaire autour du couple d'étoiles. Donc on se retrouve si on a deux étoiles avec trois disques protoplanétaires. Et puis si on a trois étoiles, bah là on a un disque protoplanétaire autour de chaque étoile. Après un disque protoplanétaire autour du couple d'étoiles les plus rapprochés. Un autre disque protoplanétaire autour du triple d'étoiles. Bref, plus on a d'étoiles, le nombre de disques protoplanétaires augmente beaucoup plus vite que le nombre d'étoiles. Donc c'est aussi intéressant par rapport à la façon dont les planètes peuvent se former autour de ces étoiles. Et c'est un sujet de recherche actif. Et avec plein de questions auxquelles il reste à répondre. Et ouais, une belle pétanque stellaire. Un joli jeu d'équilles. Et fun fact, on parle d'une exoplanète qui a été découverte à l'observatoire de Haute-Provence avec l'instrument SOPHIE. Mais la première exoplanète autour d'une étoile, qui a été découverte en 1995, elle a aussi été découverte à l'observatoire de Haute-Provence. Voilà, donc c'était le fun fact par rapport à l'observatoire. Et puis on continue avec une jolie photo de galaxie qui a été prise par le télescope Hubble. Et ouais, j'ai l'observatoire. L'observatoire qui gère la fougère quand même. Et puis... Enfin... C'est intéressant aussi parce que... En 1995 donc... Salut images numériques ! Bienvenue à toi ! Joyeux lundi ! Donc en 1995, quand cette première exoplanète a été découverte, il était question de fermer l'observatoire de Haute-Provence. Parce qu'un observatoire, ça coûte cher à opérer. Et puis finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des observatoires au sol quand on a des télescopes en orbite autour de la Terre ? Qui du coup, ne sont pas touchés par les perturbations atmosphériques, etc. Donc il était question de fermer l'observatoire. Concrètement, pour réduire les budgets du CNRS. Et il y a eu cette découverte. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'en fait, c'est quand même pratique d'avoir des instruments au sol. Parce qu'il y a certains trucs qu'on peut faire au sol, qui sont plus difficiles à faire dans l'espace. Et qui très certainement sont plus coûteux à faire dans l'espace. Et du coup, les instruments qui sont au sol peuvent être un complément intéressant pour les télescopes qui sont dans l'espace. Et du coup, l'observatoire de Haute-Provence fonctionne encore aujourd'hui. Et on continue de faire des découvertes assez chouettes avec. Et donc là, on a un duo de galaxies. Donc on a deux galaxies qui sont en interaction les unes avec l'une avec l'autre. Et donc on a une galaxie dans laquelle on a beaucoup de formations d'étoiles. Alors ça, on le voit parce que là, on a des petites taches rouges. Et donc avec le code couleur des images de Hubble, on sait que ces taches rouges, ça va être des zones de formation d'étoiles. Donc des endroits où il y a plein 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 d'étoiles qui sont en train de se créer. Et puis à côté, on a cette autre galaxie qui est un peu moins lumineuse dans cette image. Et qui du coup va contenir des étoiles qui vont être plus vieilles. On voit qu'il n'y a pas plein de petites taches rouges comme il y a de ce côté-ci. Et donc des étoiles plus vieilles. Et les astronomes pensent que les deux galaxies, en fait, elles se sont croisées. Donc là, elles se sont croisées, elles sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Et c'est justement toutes les interactions gravitationnelles qui ont eu lieu lors de ce croisement. Qui ont un peu chamboulé le gaz et la poussière qu'il y a dans la galaxie de droite. Et qui ont généré toute cette formation d'étoiles. J'avais un poil de chat sur la langue. Arrête de perdre tes poils. Je sais que c'est le printemps, mais c'est pas une raison pour perdre tes poils sur moi. Et puis, non seulement ça a généré plein de formations d'étoiles dans cette galaxie, mais aussi ça l'a déformé. Et il y a des bouts de gaz et de poussière qui ont été arrachés par la galaxie de gauche. Et oui, et surtout qu'en fait, là, gauche et droite, c'est tout à fait arbitraire. Et que si on met l'image à l'envers, la position des deux galaxies sera inversée. Mais c'est symétrique, quoi. C'est tout à fait arbitraire comme orientation d'image. Et du coup, les groupes, les espèces de paquets bleus, ça va être des groupes de plein d'étoiles plutôt jeunes. Et puis là, on bouge, on a des blobs dans lesquels on a de la formation d'étoiles. Et oui, selon comment on se tourne, c'est pas pareil. C'est exactement ça. Ça résume tout à fait ce que j'essayais de dire de façon beaucoup plus claire. Et là, on voit surtout la déformation de cette galaxie avec plein de formations d'étoiles. Mais en fait, la galaxie qui est ici, la galaxie qui est un peu plus pâle, elle aussi, elle a été déformée par cette interaction entre les galaxies. Donc cette interaction lui a, elle aussi, donné une forme un peu chelou. Et puis, un autre truc qui a été mis en valeur par cette image de Hubble, c'est au centre de cette galaxie, on a des espèces de petits filaments noirs. Et donc en fait, c'est des filaments de gaz et de poussière. Et on pense que peut-être il y a eu des explosions qui, du coup, ont éjecté de la matière et qui, du coup, cachent ce qu'il y a derrière. Donc on pense que les zones qui sont plus sombres, là, c'est pas forcément parce qu'il y a moins d'étoiles. Donc ces espèces de petits filaments au centre, là, c'est pas forcément parce qu'il y a moins d'étoiles. Ça peut aussi juste être parce qu'il y a du gaz et de la poussière qui cache ce qui est derrière et qui, du coup, donne ces espèces de traces noires dans l'image. Et d'avoir plein d'étoiles qui se forment au cœur d'une galaxie suite à une interaction entre deux galaxies, c'est quelque chose qui est finalement assez commun. Parce qu'on a plein de gaz au centre et puis, avec l'interaction gravitationnelle avec une autre galaxie, ça peut suffire pour... ça secoue le gaz et puis après, il y a des endroits où le gaz et la poussière s'effondrent sur eux-mêmes. Et puis, pouf, ça fait des étoiles. Et puis, on a observé ce duo de galaxies avec le télescope spatial Hubble, mais on espère pouvoir, par la suite, dans les années qui viennent, l'observer avec le JWST qui, lui, pourra regarder en infrarouge et, du coup, lever le voile, en quelque sorte, sur ces espèces de filaments sombres qu'on voit au milieu, puisque la lumière infrarouge traverse beaucoup plus facilement la poussière et donc, on pourra voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur et découvrir encore plein de choses sur ce couple de galaxies et sur ce qui se passe. Et puis, après cette visite au fin fond du cosmos avec les galaxies, avec une allure particulière, et bien, on revient dans le système solaire avec une photo qui a été publiée cette semaine par l'ESA, une vue de Médusa Fossé. Et donc, là, on a une reconstitution, en fait, en 3D, le résultat d'une reconstitution en 3D à partir d'images qui ont été prises avec la caméra à bord de Mars Express. Mars Express, c'est une sonde de l'Agence Spatiale Européenne qui est en orbite autour de Mars et qui prend plein de photos. Et donc, à partir de ces photos, on a généré des modèles en 3D de la surface. Et donc là, on en voit le résultat. Et Médusa Fossé, c'est un endroit un peu particulier sur Mars. Est-ce que je peux retrouver la page Wikipédia ? On va prendre la page en français. Donc, Médusa Fossé, c'est une région qui est le numéro 9, qui est ici. Donc là, on a ici, on a Olympus Mons, avec les monts du Tarsis qui vont être coupés dans l'image, là. Et donc, Médusa Fossé, c'est par ici. Et donc, c'est une région avec des formations géologiques qui sont plutôt peu communes et qu'on ne comprend pas encore tout à fait forcément. Et on s'interroge un petit peu sur l'origine de ces formations. Et là, le chat m'empêche de voir l'écran. Tu es Mimi ? Mais tu n'es pas transparente. Voilà. Et donc, c'est une surface qui est très jeune. On a très très peu de cratères dans cette région-là. Et les cratères, c'est une mesure de à quel point une surface est vieille. Parce qu'au fil du temps, il va y avoir plein de météoriques qui vont tomber et qui vont former chacune des cratères. Et puis, des fois, il va y avoir, par exemple, une éruption volcanique qui va recouvrir les cratères. Et donc, on va repartir à zéro. Ou alors, il va y avoir un lac qui va effacer les cratères. Et puis, du coup, le nombre de cratères qu'il y a à la surface, à cet endroit-là, va repartir de zéro. Donc, plus on a de cratères, plus la surface est vieille. Et à l'inverse, moins on a de cratères, plus c'est une surface qui est jeune. Et donc là, c'est une surface qui est très très jeune. Et on essaye encore de comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il y a eu comme volcanisme, par exemple, comme histoire géologique. Et puis, on repart sur des interactions entre galaxies. Et Shawan continue à envoyer des poils dans tous les sens. Shawan, c'est le chat. Elle continue d'envoyer des poils dans tous les sens. Et c'est pas pratique pour Paris. Et donc là, on a encore deux galaxies qui viennent encore du même catalogue. Donc le catalogue ARP. Qui est un acronyme pour Atlas of Peculiar Galaxies. Donc l'Atlas est des galaxies particulières. Donc des galaxies avec des formes un petit peu atypiques. Et encore une photo de Hubble. Et là, on voit bien une espèce de queue de marée. Donc ces deux galaxies qui sont en interaction gravitationnelle. Donc elles sont suffisamment proches pour agir l'une sur l'autre gravitationnellement. Et il va y avoir des effets de marée qui vont se produire entre les galaxies. Alors les marées, c'est comme les marées qu'on a sur Terre. La Lune, elle va déformer légèrement la Terre. Et il va y avoir, du coup, un côté où la Terre va être un petit peu allongée. à peu près dans la direction de la Lune. Et c'est ce qui fait que la mer, elle monte et elle descend. C'est à cause de l'influence gravitationnelle de la Lune. Et puis à l'inverse, la Lune, elle aussi, elle est déformée par les interactions marées avec la Terre. Mais la Lune, elle est toujours tournée avec la même face vers la Terre. Du coup, il n'y a pas vraiment le sol qui monte et qui descend comme on a sur Terre. Parce que sur Terre, on voit beaucoup les marées qui montent et qui descendent. Mais en fait, le sol aussi va se déformer à cause des marées. Alors, on le voit moins parce qu'on est posé sur le sol et donc on ne voit pas bouger. Et puis, il va moins bouger que l'océan parce que le sol, c'est plus difficile à déformer que l'océan. Donc, on ne le voit pas bouger le sol. Mais si on fait des mesures très précises de la forme de la Terre, et bien on constate que par exemple à Toulouse, le sol, il va monter et descendre d'à peu près une vingtaine de centimètres. Entre marées hautes et marées basses. Et donc, comme la Lune, elle tourne autour de la Terre, et que la Terre tourne sur elle-même à une vitesse différente de la vitesse de rotation, de la vitesse orbitale de la Lune. Et bien, du coup, il y a, en anglais, c'est Equatorial Bulge. Donc, il y a un espèce de boudin équatorial. Donc, un endroit où la Terre, elle est plus enflée. qui, du coup, va tourner par rapport à la Terre. Et donc, la Lune aussi, elle a un boudin équatorial. Sauf que comme la Lune, elle est tournée tout le temps vers la Terre, et bien, ce boudin équatorial, il a toujours la même forme. Il est toujours orienté dans la même direction par rapport à la Lune. Mais, du coup, on peut avoir des interactions de marées, avec tout ce qui a une masse et tout ce qui va interagir gravitationnellement. Et notamment, les galaxies aussi, elles vont avoir des marées. Et des marées qui vont déformer ces galaxies. Et on va avoir ce qu'on appelle des queues de marées. Donc, là, on voit, il y a une espèce de bras qui part de cette galaxie-là. Et donc ça, c'est lié aux interactions de marées. Donc, les deux galaxies, en se croisant, comme ça, il y a ces déformations qui ont eu lieu. Alors, cette image, en fait, c'est une image qui est une image composite, qui est issue de plusieurs observations faites par Hubble. Donc, il y a trois observations différentes qui ont été demandées au télescope Hubble. Et avec ces trois observations, on a réussi à faire cette image composite. Et en combinant surtout l'information issue de plusieurs filtres différents. Donc, sur Hubble, on peut mettre plusieurs filtres différents pour laisser passer différentes lumières. Et puis ensuite, on peut combiner ces images avec différents filtres pour avoir une image en couleur. Alors, c'est aussi ce que fait votre appareil photo. Si vous avez des appareils photo à la maison, vous en avez probablement sur votre téléphone ou ailleurs. Mais en fait, il va se passer la même chose. Alors, ça sera transparent pour vous parce que tout est intégré dans la caméra. Mais en fait, votre caméra, au-dessus de chaque pixel, il va y avoir un filtre rouge, vert ou bleu. Et sur les pixels, il y a un quadrillage qui est fait pour qu'il y ait à chaque fois un pixel rouge, un pixel bleu et deux pixels verts. Et ensuite, ces trois pixels, ils vont être combinés en un seul pixel de couleur. Donc, on va avoir quatre pixels monochrome qui vont être combinés en un pixel de couleur avec le rouge, le vert et le bleu. Donc, vos appareils photo chez vous font la même chose. Ils prennent des images qui sont monochromes, mais ils les prennent avec plusieurs filtres différents. Et en combinant ces différents filtres, on arrive à avoir des images de couleurs. Je ne sais pas si mon explication était très claire. Et donc là, c'est assez intéressant. Ils expliquent un petit peu comment est-ce que les observations de Hubble sont faites. Donc, au début, il y a un astronome qui va expliquer en détail ce qu'il compte faire avec le télescope Hubble, ce qu'il veut observer et pourquoi est-ce que scientifiquement, c'est intéressant d'observer ce truc-là. Et une fois par an, il y a tous les astronomes qui envoient leurs propositions. Et il y a l'équipe de Hubble qui va lire toutes ces propositions, et puis les évaluer et puis dire, ça, ça a l'air intéressant et ça a l'air faisable. Donc, on va leur accorder du temps télescope. Et puis ça, ça a l'air intéressant, mais je ne pense pas que ce soit réalisable. Ou je ne pense pas que ce soit réalisable par cette équipe, donc on ne va pas accepter. Ou alors, ça, oui, c'est réalisable, mais ça n'a aucun intérêt, donc on ne va pas l'accepter. Ou même, ça, ce n'est pas intéressant et puis de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, on rejette aussi cette proposition-là. Et donc, sur toutes les propositions qui sont envoyées, il y en a à peu près 20% qui vont être acceptées par l'équipe de Hubble. Et donc, en fait, le temps de Hubble est très prisé par les astronomes. Il y a beaucoup d'astronomes qui demandent d'avoir du temps télescope. Et souvent, les équipes qui envoient une proposition, quand ils voient leur proposition rejetée, l'année suivante, ils vont réenvoyer leur proposition dans l'espoir que ça passe. Alors, généralement avec une proposition un petit peu étayée, avec ce qui a été fait pendant l'année par l'équipe. Mais souvent, les équipes vont envoyer plusieurs fois leurs propositions avant d'être acceptées. Et puis voilà, donc, il y a ce couple de galaxies qui, lui aussi, va faire partie des premières galaxies qui vont être observées par le JWST dans le programme de Early Release Science. Donc, Early Release Science, c'est un truc assez spécifique au JWST. C'est la première fois que ça se fait. Souvent, quand une équipe demande d'avoir du temps télescope, l'équipe a ensuite six mois ou un an. Enfin, la durée peut varier, mais en gros, typiquement, c'est six mois. Pour traiter les données, faire ce qu'elle veut avec, publier des articles dessus, etc. Et traiter les données pour qu'elles puissent être publiées et utilisables par d'autres équipes. Et ensuite, au bout de six mois, ces données vont être publiées pour que tout le monde puisse les utiliser. Et c'est vraiment pas mal comme système parce que ça veut dire que quand on a, disons, une heure de temps télescope qui va être demandée par une équipe, par un laboratoire, Et bien, derrière, cette heure d'observation, elle va être réutilisée par 14 équipes différentes. Pour Hubble, si je me souviens bien, c'était à peu près cet ordre de grandeur-là. Chaque observation est utilisée en moyenne par 14 équipes. Donc, l'équipe qui a commandé plus 14 autres équipes qui n'ont pas commandé les données, mais qui les utilisent quand même. Et ça permet déjà de rentabiliser le temps télescope parce que finalement, ça coûte cher d'avoir un télescope dans l'espace. Et puis, c'est pas forcément la peine d'avoir 15 équipes qui observent toutes la même chose avec 15 télescopes différents. Si on peut faire plusieurs études différentes avec une seule image, c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. Et puis, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'utiliser aussi ces images. Et donc voilà, c'est bien pour la science. Ça permet de faire plein de découvertes. Et puis, en même temps, cette période, donc on appelle ça une période d'embargo de 6 mois, cette période de 6 mois pendant lesquels seule l'équipe qui a commandé l'observation a accès aux données. Et bien, c'est pratique aussi parce qu'en fait, faire une proposition de temps d'observation, c'est hyper long, c'est hyper coûteux, c'est hyper difficile. Enfin, vraiment, ça demande du travail. Et c'est un peu une façon de remercier l'équipe d'avoir pris la peine de réfléchir à ce qui pouvait être fait avec le télescope. Et puis, comme ça, ils peuvent avoir l'exclusivité finalement sur leur publication. Ils peuvent publier en premier. Et puis, le système de financement de la recherche étant ce qu'il est, ça permet aux astronomes de récupérer au niveau de leur avancement de carrière le fruit de leur travail de recherche. Et justement, avec le James Webb, il y a 13 projets qui ont été sélectionnés et pour lesquels le temps d'embargo, ça sera zéro. Donc, il y a 13 projets qui s'appellent donc les Early Release Science, qui ont été sélectionnés par l'équipe du JWST et qui ont pour but un petit peu de démontrer ce qui est faisable avec le télescope. Avec ce temps d'embargo qui sera nul. Donc, dès que les données auront été collectées, elles seront rendues publiques et n'importe qui pourra travailler dessus. Et puis, ensuite, ça reprendra, si j'ai bien compris, ça reprendra un fonctionnement plus comme celui de Hubble. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir ces 13 projets où tout de suite, on peut voir ce qui est faisable avec Hubble et puis peut-être de donner des idées à d'autres équipes de ce qui est faisable et de ce qu'elles pourraient demander comme observation. Et le JWST, justement, continue d'avancer dans ces phases de calibration. Donc, l'équipe du JWST a terminé la phase d'identification des différents segments. Donc, avant, le JWST avait une image comme celle-ci. Donc, on voit, en fait, c'est une étoile. Le télescope est pointé vers une étoile. Et sur notre capteur CCD, qui est derrière le télescope, on a une image pour chacun des 18 000 roars. Et ouais, comme tu dis, Germain Lévis, avoir des photos rapides pour la com et pour justifier auprès du public la somme d'argent qui a été engagée pour construire le JWST, c'est plutôt pas mal. Parce que le JWST, il a coûté à peu près 10 milliards à construire et il va coûter encore 1 milliard au cours des 30 années à venir pour toutes ces opérations. Donc, c'est un télescope qui est très cher. Et du coup, c'est pas mal de dire, ok, donc c'était cher, mais regardez tous les trucs trop cools qu'on peut faire avec, quoi. Donc, voilà. Donc, là, on a un point pour chacun des 18 segments du miroir. Parce que pour l'instant, les miroirs, ils sont pas très bien alignés. Et donc, l'équipe du James Webb a fini de déterminer à quel segment correspondait chacun des points. Et du coup, ils ont réussi à faire en sorte qu'au lieu d'avoir chaque image de l'étoile qui soit à un endroit aléatoire du capteur, et bien que chaque image soit à un endroit raisonnable du capteur par rapport à la configuration des miroirs. Et du coup, on va de passer à la phase suivante pour l'alignement. Et Shawan qui m'empêche encore de voir l'écran. Et donc là, l'idée, ça va être de corriger la position de chacun des miroirs. Et d'aligner aussi le miroir secondaire. Donc, le miroir primaire, c'est les 12... Non, 12, 18. Les 18 hexagones, donc le grand miroir doré. Et puis, le miroir secondaire, c'est celui qui va être placé au bout des bras. Je ne sais pas s'il y a une photo du JWST quelque part. Bon alors, le miroir primaire, c'est les hexagones là, tout doré. Et puis, si vous regardez des photos du JWST, et bien, il y a des bras comme ça qui partent vers l'avant. Et le... Trois bras qui partent vers l'avant et qui tiennent le petit miroir secondaire qui va être à peu près ici. A peu près au niveau du E dans le logo. Et puis, bah ensuite, il faudra empiler toutes les images. Parce que pour l'instant, on a fait en sorte que chaque image soit à un endroit différent du capteur. Mais ensuite, il faudra que chacune de ces images arrive au même endroit. Une fois qu'on aura fini la phase d'ajustement. Et ouais, pourtant, elle a à manger. Mais le chat aime bien venir quand je parle à mon ordinateur. Quand je suis en visioconf aussi. Dès qu'elle montant en visioconf, elle se précipite pour venir sur mon épaule. Pour chercher des gratouilles. Et puis, bah au bout d'un moment, elle en a marre des gratouilles. Alors, elle cherche d'autres trucs à faire. Mais elle est très adorable. Elle aime beaucoup... Pareil, dès qu'il y a le téléphone qui sonne, même si elle fait la sieste, elle se précipite pour venir se poser sur l'épaule et demander des gratouilles. Et donc, voilà les nouvelles du JWST. Et puis, on continue dans le système solaire. Avec l'idée de retourner vers Neptune. Neptune, c'est la dernière planète du système solaire. La planète la plus élémentaire du Soleil. Et ouais, comme tu dis, Iridia, les photos d'ajustement, c'est trop la classe. J'adore. Donc voilà, on a une photo floue par chacun des miroirs. Voilà, c'est joli. Et donc, en 2010, il y avait eu ce qu'on appelle le Decadal Survey. Donc, une fois tous les 10 ans, il y a la NASA qui fait en gros une liste de tous les trucs qui seraient intéressants à faire pour les 10 ans à venir. Et donc, en 2010, parmi les trucs intéressants à faire, il y avait d'aller explorer les lunes de Jupiter. Donc ça, c'est bon. On a plusieurs missions qui sont en cours là-dessus. On a Juice qui va aller explorer Europe, Ganymède et Callisto. On a Europa Clipper qui va explorer Europe, justement. Et puis, il y avait aussi une autre priorité. C'était le retour d'échantillons martiens. Donc ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon. On le fait avec Perseverance, qui est en train de collecter des échantillons sur Mars et qui a déjà collecté 6 échantillons qui seront ensuite déposés pour être récupérés par une mission future. Et il y avait une autre des priorités qui avait été établie par ce Décadal Survey. C'était d'aller explorer les géants glacés. Et donc 6 échantillons qui ont été collectés par Perseverance. Et pour l'instant, c'est tout. Mais Perseverance a une vingtaine de tubes à bord. Je ne sais plus le nombre exact, mais il continue de les remplir petit à petit. L'idée aussi, c'est d'avoir un petit peu des échantillons de plusieurs endroits différents pour avoir une plus grande richesse d'échantillons. Germain Lévis qui dit, j'ai croisé un thread sur le réglage des miroirs segmentés et la partie finale avec des interférences partout a l'air d'être un bordel monstrueux. Et déjà, rien que quand il faut aligner un télescope sur Terre avec juste un miroir et puis dans des bonnes conditions. Déjà, ça peut être compliqué. Mais alors dans l'espace, avec 18 segments à aligner, etc. C'est un bordel monstrueux. Donc Perseverance a rempli 6 de ses tubes. Il y a, si je me souviens bien, 6 tubes qui vont être laissés vides. qui vont pas être ouverts, qui vont être laissés vides. Et ça permettra de voir s'il y a des bactéries dans les tubes qui sont vides, qui n'ont pas été ouverts. Et bien, on pourra se dire que toutes les bactéries qu'on trouvera dans les autres tubes, c'est des bactéries terrestres. Et par contre, si les tubes qui sont laissés vides, on trouve rien de vivant à l'intérieur, mais qu'on trouve des trucs vivants à l'intérieur des tubes qui ont des échantillons martiens, et bien là on peut se dire, ah bah tiens, peut-être qu'il y a de la vie. Donc il y a 6 tubes, je crois, qui vont être laissés vides. Il y a 6 tubes pour l'instant qui ont été remplis. Et puis Perseverance va continuer à en remplir plusieurs avant de les déposer à un endroit pour qu'ils puissent être récupérés par une mission à venir. Et un des objectifs qui avait été mentionné pour le futur de l'exploration spatiale, c'était d'aller explorer Uranus et Neptune, donc les deux dernières planètes du système solaire, des géantes glacées. Des géantes glacées dont l'atmosphère est composée beaucoup d'hydrogène, de dihydrogène, mais aussi qui contiennent pas mal de méthane. Et c'est le méthane qui leur donne ces belles couleurs bleues. Et ce serait intéressant d'envoyer une sonde vers Neptune, parce que finalement c'est des planètes qui sont très peu connues. Donc cette photo-là qu'on a de Neptune, c'était une photo de Voyager 2. Et Voyager 2, c'est le seul à avoir pris des images de près de Neptune. On n'a pas d'autres photos de près de Neptune. Et puis Neptune, elle a une orbite qui est très très longue. Je ne sais plus combien de temps il faut pour faire une orbite autour du Soleil. Et puis je vais regarder sur Wikipédia. Si internet veut bien. Je vous ferai savoir que le chat ronronne dans mon oreille. Et donc, période hôpital, donc 164 ans, 165 ans. Voilà, donc 165 années terrestres pour faire une fois le tour du Soleil. J'en étais où ? Je suis perdue. Ah voilà, j'étais là. Donc il lui faut 165 ans pour faire le tour du Soleil. Et donc on peut imaginer que quand même il y a des saisons assez extrêmes. Parce que ça veut dire qu'on a un hiver qui dure très très longtemps, et puis un été qui dure très très longtemps. Et puis quand Voyageur 2 a survolé Neptune, et bien finalement il a juste vu un instantané. Alors qu'on pourrait imaginer en tout cas, que du coup l'été et l'hiver vont être très différents. Ou l'été et le printemps par exemple vont être très différents. et selon l'endroit où se trouve Neptune sur son orbite, et bien peut-être on verra des phénomènes différents. Et donc ça serait intéressant d'avoir des nouvelles missions qui vont explorer Neptune. Parce que finalement Voyageur 2 c'était 1989, donc ça commence à dater. Donc ça serait intéressant déjà juste de la voir à un autre moment de son orbite. Et puis aussi c'est les planètes au sujet desquelles on connaît le moins de choses. On sait qu'il y a des lunes autour d'Uranus et de Neptune, mais il y a des chances pour qu'il y en ait plus que celles qu'on connaît. Déjà parce que c'est pas facile de découvrir des lunes d'Uranus et de Neptune depuis la Terre. Parce que les lunes d'Uranus et de Neptune sont très très loin et probablement plutôt petites. Donc avec Voyageur 2 on a découvert 6 lunes et 4 anneaux autour de Neptune, que du coup on n'avait pas réussi à détecter depuis le sol de la Terre. Et on a trouvé donc une tache sombre, un phénomène météorologique finalement dans l'atmosphère de Neptune. Et bah pareil, ça c'est des choses qui sont difficiles à observer depuis le sol, et donc ça serait intéressant d'envoyer quelque chose sur place pour voir de plus près. Et puis Triton notamment, on pense que ça serait très intéressant d'avoir des nouveaux survols de Triton. Parce que quand Voyageur 2 est passé, Voyageur 2 a pu voir seulement un hémisphère de Triton. Parce que donc on a Triton qui est comme ça, et puis Voyageur 2 il est passé, il est passé, il est passé, hop il a vu un hémisphère et hop il est parti. Donc finalement il y a la moitié de Triton qu'on n'a pas vu. Et Triton on pense que c'est un satellite qui peut-être pourrait être géologiquement actif, avec peut-être même du cryovolcanisme et plein de choses qui se passent à la surface. Donc ça pourrait être très intéressant. Et puis on pense aussi qu'il y a pas mal d'eau sur Triton. Donc Triton ça fait un peu partie de ces lunes glacées. Ces lunes avec plein de glace d'eau. Et donc voilà, ça serait assez intéressant de l'observer de plus près. Peut-être même de passer un petit peu plus de temps autour. D'avoir peut-être même un orbiteur autour de Neptune qui pourrait passer plusieurs fois à côté des Tritons. Et puis Neptune c'est aussi une planète qui est intéressante parce qu'elle est très semblable à beaucoup d'exoplanètes qu'on est capable de découvrir. Et observer Neptune de près, ça pourrait nous aider à affiner les modèles qu'on a des exoplanètes. Alors il y a aussi des scientifiques qui proposent d'envoyer des choses autour de Uranus. Et en fait, il ne faut pas choisir juste l'un ou l'autre. Vraiment il faudrait aller explorer les deux. Parce que Neptune et Uranès sont très différentes l'une de l'autre. Déjà Uranus, son axe de rotation il est à 90 degrés par rapport aux axes de rotation des autres planètes. Donc Uranus en quelque sorte elle roule sur elle-même. Je vais essayer d'attraper mon modèle de planète. Voilà, donc j'ai ici une planète avec son axe de rotation que vous voyez comme ça. Hop, la planète, elle tourne sur elle-même. Et donc Neptune, elle tourne à peu près comme ça, son axe de rotation il est un petit peu penché mais pas trop. Et puis Uranus, elle, elle est carrément comme ça. Et elle tourne sur elle-même comme ça et donc elle fait des tours comme ça autour du soleil. Et puis les compositions des atmosphères sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et puis Uranus, on sait pas en fait pourquoi elle est penchée comme ça, on sait pas pourquoi elle est à 90 degrés. On sait pas si c'est à cause d'un impact. Et ouais, il y a quand même des saisons et il y a des saisons qui du coup sont encore plus extrêmes. Parce que finalement quand, donc on va prendre, on va dire que le soleil il est ici. Donc quand Uranus, elle est comme ça, bah il y a un hémisphère. Alors le chat, ça lui plaît pas quand j'utilise mes deux mains. Je vais la pousser quelques instants. Elle est accrochée à mon suite, elle veut pas partir. Tant pis. Donc on a le soleil. Donc Uranus, elle est comme ça. Et donc là Uranus, elle tourne sur elle-même dans ce sens-là. Et ça veut dire que pendant la moitié, enfin pas la moitié mais pendant un bon moment de l'orbite d'Uranus, et ben il y a un hémisphère qui est tout le temps éclairé et un hémisphère qui est tout le temps dans l'ombre. Et puis après donc elle tourne comme ça et pouf. Là ça va être l'autre hémisphère qui va être éclairé et l'autre hémisphère qui va être dans l'ombre. Donc ça va être la situation qui va être inversée. Et donc oui, il y a des saisons sur Uranus qui sont vraiment très extrêmes. Puisqu'il y a un hémisphère qui va être à peu près la moitié du temps tout le temps dans le noir. Et un hémisphère qui va être tout le temps éclairé. Donc Uranus et Uranus sont quand même assez différentes. Et du coup ça serait intéressant d'aller explorer les deux finalement, d'envoyer des sondes sur chacune. Sur chacune de ces planètes. Et là Shawan est très intéressée par ma petite terre que j'ai sortie. Parce que c'est une balle anti-stress avec un truc planté au milieu pour faire l'axe de rotation. Et elle aime beaucoup les balles anti-stress. Donc là elle attend que je lasse la balle anti-stress pour pouvoir me la voler. Mais du coup il y a des propositions de missions pour aller explorer Uranus et Neptune. Qui sont des propositions de missions qui ont été faites. Et donc on espère que prochainement il y ait des missions vers Neptune qui soient sélectionnées. Alors, image numérique qui demande la moitié du temps ou seulement quand l'axe de rotation pointe vers le soleil. Alors ça ne va pas être vraiment la moitié du temps. Donc je reprends Uranus. Donc là on a Uranus, son axe de rotation est pointé vers vous. Uranus elle tourne comme ça. Son axe de rotation est pointé vers vous. Le soleil c'est ma main. Et donc là il va y avoir une alternance jour-nuit sur toute la planète. Donc effectivement il va y avoir la nuit tout le temps que quand on est dans la situation où il y ait un axe, enfin l'axe de rotation qui soit pointé directement vers le soleil. Donc il y a quand même des endroits où il y aura une alternance jour-nuit à certains moments. Mais bon ça fait quand même des saisons qui sont hyper extrêmes à la surface. Et donc moi en tout cas j'espère qu'on va prochainement sélectionner des missions pour aller voir les géantes de glace. Parce que je pense qu'on va pouvoir y apprendre plein 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 de choses. Et puis une mission qui irait vers Uranus ou Neptune, c'est aussi une mission qui va passer beaucoup de temps en vol à travers le système solaire. Et donc ça permettrait aussi de mesurer le vent solaire. Et donc Iridia qui demande c'est que des missions de la NASA. Rien qu'Ottawa Européenne. Alors donc là c'est un article de la Planetary Society qui est très Americano centré. Et donc généralement il parle que des missions de la NASA. Et du côté de l'agence spatiale européenne, je suis pas au courant de missions prévues vers Neptune et Uranus. Mais peut-être il y en a, mais en tout cas je suis pas au courant. Et donc à l'heure actuelle on a la Parker Solar Probe. Qui voyage juste à côté du soleil. Qui m'aime entrer dans l'atmosphère solaire il y a un mois à peu près. Et puis Voyager qui est au-delà de l'héliosphère. Et du coup d'avoir une sonde qui est en train de voyager vers Neptune. Ça nous permettrait d'avoir des mesures de ce qui se passe au milieu entre les deux. Et finalement de faire le lien entre ces deux groupes de mesures. Et donc voilà, ça serait chouette quand même qu'il y ait une mission vers Neptune qui soit approuvée dans les années à venir. Ça me ferait très très plaisir. Et puis on termine avec l'anniversaire du jour. Donc il y a en 1987, pour théorie 1987, il y avait une supernova. Qui était visible depuis la Terre. Et qui est la supernova la plus proche de la Terre qu'on ait pu observer avec des instruments modernes. Alors c'est pas la première supernova qu'on ait pu voir depuis la Terre, loin de là. Mais c'est une supernova qui a eu lieu dans le grand nuage de Magellan. Donc le grand nuage de Magellan, c'est une galaxie naine qui est en orbite autour de notre propre galaxie. Donc c'est plutôt proche de chez nous. Et c'était une supernova qui du coup a explosé le 23 février. Et qui a été visible avec une magnitude qui est allée jusqu'à 3. Donc quelque chose de visible à l'œil nu. Et donc pendant plusieurs jours après l'explosion, cette supernova était visible à l'œil nu. Et donc en 87... En février 1987, il y a... Je sais pas compter. Ça fait combien d'années ? De 1987 à 2022 ? Euh... 35 ans ? Donc il y a 35 ans tout rond. Si je dis pas de bêtises, si je sais encore faire du calcul mental. Images numériques me confirment que ça fait bien 35. Euh... Donc il y a 35 ans tout rond. Euh... Bah il y avait une étoile qui était visible dans le ciel. En plus par rapport aux étoiles de d'habitude. Et donc c'était... C'était l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et donc voilà. Donc merci... Merci à tous. Merci à tous d'être passés pour cette revue de presse. Euh... Je vous souhaite une bonne suite de semaines. Et puis euh... On se retrouve... On se retrouve très bientôt. Pour... Pour de nouvelles aventures. Euh... Voilà. À bientôt. Tchao tchao. Sous-titrage ST' 501